... Bonjour. Bonjour, ça tue le business dans Amazon. Ça tue le business, ah oui ? Pourquoi ? Parce que j'en m'asthlème. Pourquoi sortir chez Libreste, si on peut se faire Libreste. Bah oui, c'est vrai. Puis en plus, ils livrent vite. Ça va, ne rajoutez pas. Et oui, forcément, eux, ils mettent plutôt en avant la défense du petit commerce. Les livreries, elles ferment les unes après les deux. Ça fait perdre les richesses, un lien social entre habitants à l'intérieur d'un même quartier. Après, il y a aussi tout ce qui est conseil de client, des choses vraies, qui aiment son métier. Je pense qu'on peut transmettre des choses, tout simplement. Les libraires considèrent qu'Amazon ne joue pas les règles du jeu professionnelles. Ils estiment qu'ils subissent une sorte de concurrence déloyale. La première raison de cette concurrence déloyale, elle est fiscale. Le libraire de votre quartier, il paye l'intégralité de ses impôts, ce qui n'est pas le cas d'Amazon. Puisqu'Amazon a localisé au Luxembourg, on en parle beaucoup actuellement, mais la majorité de ses activités. Donc Amazon ne paye en France quasiment pas d'impôts sur son activité. La stratégie d'Amazon, en France comme dans les autres pays du monde, c'est casser les prix, casser les prix, casser les prix. Et à la fin, il en restera bien quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'il en restera, c'est un marché décimé où les concurrents auront rendu leurs armes parce que financièrement, ils ne peuvent pas suivre. Et donc l'objectif d'Amazon, c'est d'avoir un quasi-monopole. Aux Etats-Unis, ils n'en sont pas loin, sur la vente de livres physiques et numériques. Vous allez chez votre libraire indépendant, il vous vend un livre et il a la possibilité de faire un rabais de 5%, mais maxima 5%. Si vous êtes un vendeur de livres en ligne, vous ne pouvez plus faire le rabais de 5% et vous êtes tenu d'inclure les frais de transport. Et ça, combiné au fait que le prix du livre en France est unique et fixé par l'éditeur, ça ne arrange pas les affaires du géant américain. Ce qui veut dire que nous avons sauvegardé l'essentiel. Un livre demeure moins cher aujourd'hui chez le libraire indépendant qu'il ne vous sera facturé par Amazon. Par exemple, moi je suis éditeur et Amazon exige que je lui envoie tous les jours à mes frais des livres et en lui faisant une remise d'enfer. C'est-à-dire que c'est comme si je vendais à terre tous mes livres. Nous, on n'accepte pas, donc on ne travaille pas avec Amazon. Amazon dit sur son site que nos livres sont épuisés alors que c'est faux. C'est ça le gros problème chez Amazon, c'est qu'ils disent qu'ils créent de l'emploi, très peu, et ils profitent de l'emploi précaire, donc intérimaire, pour augmenter leur chiffre d'affaires et les bénéfices. C'est le business avant tout, c'est le business. Amazon interdit aux salariés de parler et justement pousse le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à placer les salariés sur les postes de travail pour éviter qu'ils discutent ou s'ils voient que les salariés discutent trop, à ce moment-là, ils les séparent complètement des postes de travail pour éviter une perte de productivité, une perte de qualité due, entre guillemets, au bavardage. Bienvenue chez Amazon. Comme on commençait à sentir une légère hostilité vis-à-vis d'Amazon, Mathilde a voulu les prévenir et les faire réagir si possible. Je vais vous appeler car je prépare un sujet sur Amazon pour l'émission On n'est plus des piégeons et j'aurais souhaité en discuter avec vous pour notamment faire une demande d'interview d'un responsable d'Amazon dans le cadre de ce sujet. Mail ou messages vocaux, pas de réponse. Ou même par email de la post-parole. Même par email, les gens sont débordés, ça prend trop de temps. Exactement, même si ça peut paraître idiot, mais ils ont vraiment beaucoup de choses. Merci. 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 Merci.